Le 15 septembre 2017, un conseil municipal extraordinaire avait lieu devant les usines de Navarre. Par cet acte, le maire d'Evreux affirmait sa volonté d'acquérir cette friche industrielle abandonnée depuis 2004. C'est désormais chose faite. Pour 150 000 euros, la ville et l'agglomération sont propriétaires de ce lieu. A Evreux, les usines de Navarre font partie du patrimoine industriel et social de la ville. L'usine a employé au plus fort de son histoire 1000 personnes. Sa création remonte à 1895. La principale activité était la fonte et la transformation du cuivre. Depuis hier, la sécurisation du site a débuté. Le site des usines de Navarre est une friche industrielle depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, c'est un site dangereux, pollué, squatté, qui peut blesser nos enfants. Et on l'a vu encore récemment, il était indispensable de pouvoir récupérer la propriété foncière de ce site pour réfléchir, le dépolluer et en faire un site de grande qualité à l'entrée de ville dans ce quartier de Navarre qui mérite bien une belle réhabilitation. Cet été, une société va effectuer le débroussaillage et l'abattage de la végétation autour des bâtiments et sur les berges des bras de Litton. Il faudra aussi dépolluer le site. Il n'est pas question de tout raser. Les lieux les plus emblématiques seront conservés. A terme, un village d'artisans pourrait voir le jour ici. Ici à Navarre, le vrai patrimoine, ce sont ces usines. Et ces usines doivent être protégées autant que faire se peut. Le bâtiment des abeilles, le moulin qui est juste derrière nous, l'ancien temple protestant. Voilà, tout ce qui peut être gardé, conservé, qui est une mémoire de l'histoire industrielle de ce quartier de Navarre, doit être préservé. Le montant de cette phase de sécurisation et de dépollution n'a pas encore été dévoilé, mais il faudra encore quelques années avant que ce site emblématique devienne un lieu où les habitants du quartier de Navarre aimeront vivre et se promener.